C'est la revue presse du 12 novembre 2021. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la dénonciation qui a été faite par le gouvernement portugais vis-à-vis de certains de ses soldats qui ont été envoyés en République de Centrafrique. Donc, nous apprenons que le gouvernement portugais a instruit une enquête visant certains de ses soldats qui ont participé activement dans le trafic de diamants et de l'or sous la bannière de l'ONU. Et toutes ses ressources naturelles ont été transportées dans des avions onusiennes, avec la complicité des hauts fonctionnaires de l'armée française. Parce qu'il faut aussi savoir que la MUNUSCA, la mission onusienne en Centrafrique, est sous la coupole de l'armée française. Donc, si on peut lire entre les lignes, les autorités du Portugal accusent implicitement que la France pille les ressources naturelles de la Centrafrique. Ça nous rappelle un tout petit peu l'époque de Valéry Giscard, le président du diamant centrafricain, avec l'empereur Bokassa. Alors, c'est un article que vous pourrez bien entendu retrouver sur notre site internet, jemainformetv.com. Et nous vous invitons à partager l'information et à vous abonner surtout. Ça nous permet d'être bien référencés sur la plateforme de YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada